Bonjour, je suis Geneviève et voici l'introduction à une série de méditations sur la compassion bienveillante. Je n'ai pas créé cette série-là, mais je me suis inspirée de Sharon Salzberg de la compagnie Sounds True qui a développé 10 séances de méditation afin de développer cette bonté bienveillante envers soi et envers les autres. La compassion bienveillante, aussi appelée méta, est une façon inconditionnelle de propager cette bonté, cette compassion envers nous-mêmes et envers les autres. La première fois que j'ai été en contact avec ce mot, c'est dans mon cours de massage yoga thaïlandais par Kam Thaï, qui a apporté justement cette belle technique de massage ici. Cette compassion bienveillante est une intention d'une thérapeute envers le receveur. Alors, la compassion bienveillante, mais oui, ça peut être envers des proches, ça peut être envers un étranger, mais premièrement, ça peut être envers nous-mêmes. Parce qu'on est le contenant de cette compassion, de ce méta. On entend souvent dire, oui, mais j'ai fait une erreur, je ne m'aime pas, je suis dans mes poches, ah, j'aurais dû décider autrement, ah, j'aurais dû m'entraîner, il faudrait. Mais tout ça, c'est juste des pierres que tu mets dans tes poches pour abaisser ton niveau de positivisme, donc ça va devenir de plus en plus lourd. Et avec cette série-là, et surtout pendant cette période-ci, je veux t'aider à enlever ces roches-là, afin de te donner de la compassion envers toi-même, pour commencer, pour pouvoir faire briller ton soleil à nouveau. Tu sais, quand j'ai été en Thaïlande, j'ai eu la chance de me faire bénir par un moine dans un temple, et la seule chose qui m'a dit, me dit, sois heureuse. Mais moi, dans ma tête, je croyais que je l'étais, j'étais là dans ce périple-là pour m'émerveiller, j'ai aucun problème à m'émerveiller et tout ça. Mais sois heureuse, bien ça demande de te connecter sur qu'est-ce que tu veux et qu'est-ce que tu as besoin, mais pas juste ta tête, mais ton corps au complet. Écoutez qu'est-ce qui vient et qu'est-ce qui monte en soi, pour pouvoir justement t'apporter de la compassion. Quand on est en manque de compassion pour soi, on vit davantage de stress, d'anxiété, d'incertitude, et on a du mal à prendre les décisions pour soi, pour se respecter. Alors, quand on a une bienveillance envers soi-même, il est beaucoup plus facile d'avoir de la bienveillance envers les autres. Alors, au bout de ces dix méditations, on va pouvoir travailler sur chacune des aspects, chacune des personnes qui nous entourent, tout en commençant par soi. C'est ainsi qu'on va créer notre loi du retour et qu'en diminuant l'anxiété, on va permettre d'établir un plus grand sentiment de sécurité afin de diminuer notre anxiété. Et de nous libérer de nos attachements et de nos attentes pour diminuer les déceptions, mais juste profiter du moment présent. Alors, au lieu de terminer ta journée en te soulignant ce que tu n'as pas fait, remplace cette action par quels sont les bons coups de la journée. Donc, au travers des dix prochaines semaines, on va travailler à se sentir davantage en sécurité, à être heureux, à vivre dans la facilité et être en santé. Donc, ça commence mardi prochain. Alors, reste à l'affût et à bientôt! Sous-titrage ST' 501